bonjour de nouveau alors toujours dans la leçon de l'électricité autour de nous maintenant on va s'intéresser aux questions d'accord les questions qu'on a là on va essayer de répondre émettre une hypothèse c'est une réponse peut-être vraie ou fausse donc émet une hypothèse sur les sources de production de l'électricité à l'intage du carbone le charbon le gaz naturel le c'est donc j'ai déjà écrit émet une hypothèse sur les sources de production de l'électricité le soleil le vent le charbon le gaz naturel et c'est maintenant la deuxième question extraire des informations estirage à l'aimètre et dans la deuxième question qu'ils sont les différentes sources de l'électricité cité dans le document ci dessous qu'ils sont les différentes sources de l'électricité mais il ya moukhtalef masadir in taj masadir kharaba cité almadkoura fi alwatiqa a'la hu donc voilà les différentes sources de l'électricité le charbon le gaz naturel le pétrole le nucléaire l'eau le soleil le vent la biomasse adhia la réponse donc qu'elles sont les différentes sources de l'électricité cité dans le document ci dessous le charbon le soleil le vent la la biomasse le nucléaire et cet état la troisième question cité au de corps d'où source renouvelable de l'énergie électrique et d'où source non renouvelable d'accord donc au de corps masadarain mutagadidine qui le carava source renouvelable de source non renouvelable masadarain غير mutagadidine voilà deux sources renouvelable masadarain mutagadidine de soleil le vent le chumse wa rire deux sources non renouvelable de charbon le pétrole renouvelable et ni d'aï mencèyna non renouvelable et ni wahed l'oukta radit kembale al du charbon le pétrole le charbon le pétrole interprété dans interprété bel arabiaia asara la cinquième question pourquoi le soleil est-il considéré comme source renouvelable de l'électricité pourquoi le soleil est-il considéré لماذا الشمس تعتبره مصدر للطاقة متجدد على الشمس تسميها مصدر متجدد للطاقة pourquoi alors la réponse parce que le soleil est inepuisable parce que le soleil est inepuisable l'an الشمس غير منتهية d'aïman cayna c'est ça fait l'application pétrole en un moment c'est 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 un moment alors la sixième question comment l'électricité contribue-t-elle à améliorer la qualité de notre vie كيف تساهم أو تشارك الكهرباء في تحسين à améliorer في تحسين جودة حياتنا qualité de notre vie يعني كيفاش كتحسين كهرباء من جودة ديال حيات ديالنا alors je répète la question comment l'électricité contribue-t-elle à améliorer la qualité de notre vie donc alors on utilise l'électricité dans différents domaines نستعمل الكهرباء في مختلف المجالات par exemple l'éكرerage de l'éضاء alimentation tardia climatisation تقيف أو تبريد transport santé الصحة divertissement وزير طرفية الألعاب éducation التربية etc. Donc, quand il y a l'électricité dans le cadre de la vie de nous, il faut s'éliminer dans le cadre de la majorité de l'électricité. Bien, alors, conclure. Conclure, il y a Starless. En t'inspirant de cette activité et en faisant une recherche documentaire, cite les différents sources de l'électricité et les domaines de son utilisation. En t'inspirant de cette activité, il y a l'électricité et en faisant une recherche documentaire, et en faisant une recherche documentaire, cite les différents sources de l'électricité et les domaines de son utilisation et les domaines de son utilisation. C'est ce qui nous répond. La réponse est sur les domaines et sur les domaines de son utilisation. Nous allons vous donner les domaines de son utilisation. Les différents sources de l'électricité sont le charbon, le gaz naturel, le pétrole, le nucléaire, l'eau, le soleil, le vent, la biomasse, etc. L'électricité, ainsi que la養ante la livraise, le salaire par l'éducation, le transport, le santé, la santé, le sport, le sport, la tourisme, les services et l'éducation... etc.. Donc, ces sont les questions d'une question qui vient ici, vous pouvez vous retrouver toutes ces questions. triggers ...